What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, c'est le jour de Xur les gars et surtout on a quelques jours de Noël donc peut-être que Xur nous propose quelque chose d'assez sympathique, je sais pas, en tout cas il est juste à côté ici vous voyez du guide, allez c'est parti, on va regarder ce qu'il nous propose, oh peut-être quelque chose de sympa pour Noël, il y a pas mal de casques déjà, l'engramme engramme de l'année 1 donc ça on s'en fout, au niveau du Titan, alors il n'y a pas de surprise apparemment, au niveau du Titan, donc on a le Belligérance, Empyréenne, donc avec intelligence et force, visée lorsque vous êtes en l'air, vous maintient en position, donc vous maintient en l'air, lorsque votre super est chargé, les orbes rechargent votre énergie de mêlée, donc ce cas c'est vrai qu'en PVP il est pas trop mal, on croise un petit peu plus souvent qu'avant, après je pense que ça dépend vraiment la map que vous allez jouer, parce qu'il y a des maps sur lesquelles rester en l'air peut-être plus intéressante que d'autres, à vous de voir, après c'est vrai que pour le Titan on a quand même pas mal de torses qui sont assez sympas à jouer, à vous de voir ce que vous préférez, voilà, mais bon ce cas ce qu'il est pas mal, il y a beaucoup mieux je pense pour le Titan, dites moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, mais je pense qu'il y a nettement mieux quand même pour le Titan, pour le chasseur on a le radar à décérébrer, avec également de l'intelligence et de la force, et cet item vous propose de garder le radar affiché lorsque vous visez avec une arme principale, donc là même chose franchement pour le chasseur il y a des items qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus intéressants que celui-ci, là c'est plutôt gadget j'ai envie de dire, à vous de voir si vous aimez jouer avec le radar ou pas, voilà je pense pour la collection ça peut être assez sympa, mais voilà il y a vraiment beaucoup mieux, pour l'arcaniste on a le bélier, donc avec de la force, augmente l'armure, et toutes les attaques de mêlée de la voie abyssale, inflige moi son vie, alors là ce casque il est assez intéressant à jouer également, je vais lui dire la même chose que pour les deux autres items, il y a des items qui sont vraiment beaucoup plus intéressants à jouer sur l'arcaniste, à vous de voir, voilà ce que vous préférez, les items peut-être que vous avez déjà en légendaires peuvent combler le manque d'autres items, à vous de voir, et pour l'arme cette semaine les gars on a le plan C, alors franchement j'ai refait un petit peu de PVP cette semaine, et j'ai croisé énormément de plan C, c'est incroyable ce qu'on peut croiser comme plan C, d'ailleurs c'est vrai que je devrais l'essayer moi aussi, je l'ai jamais trop essayé en PVP, et on le croise vraiment beaucoup de fois, et il fait vraiment très mal, c'est vrai que les mecs qui jouent avec généralement le maîtrisent bien, et font vraiment très mal, je pense que c'est une arme qu'il faut acquérir les gars, si vous l'avez pas franchement il faut l'acquérir, et il faut aller l'essayer en PVP, parce que le nombre d'armes que je vois comme ça en PVP maintenant, c'est vraiment incroyable, et du coup deux pertes dessus, donc les délais de chargement et de prise en main sont nettement réduits après avoir changé d'arme, et la précision de cette arme est améliorée lors des tirs à la hanche, donc des tirs sans viser, et je pense qu'il faut vraiment acheter cette arme, moi notamment je vais aller l'essayer franchement en PVP, il faut vraiment l'acquérir, et vous faire plaisir un petit peu à jouer en PVP avec. Donc nouveau depuis quelques semaines, depuis la semaine dernière, alors on a des cartouches d'armes, donc 3 cartouches contre 1 pièce étrange, ou 10 cartouches contre 3 pièces étranges, voilà, donc petite nouveauté également, on a également des éclats exotiques qui font leur retour, donc un éclat contre 7 pièces étranges, et la disparition des ornements, mais bon ça c'était pas très très important, donc voilà, et moi comme d'habitude je vais acheter aussi des épines de verre pour recalibrer un petit peu mon stuff, en tout cas j'espère vraiment que ce stuff vous aura plu, franchement la chose la plus intéressante à acheter cette semaine si vous ne l'avez pas, c'est vraiment l'arme, c'est le plan C, franchement je peux vous le dire, je l'ai croisé un paquet de fois en PVP et elle fait vraiment très mal, voilà donc c'était tout pour cette semaine, franchement pas grand chose hein, au niveau de Xur pour Noël, j'aurais aimé quelque chose d'autre, voilà, un truc assez sympathique, en tout cas voilà, c'était le petit inventaire d'Xur pour cette semaine, j'en profite également pour vous souhaiter de très bonnes fêtes, voilà, passez un très bon réveillon, un très bon Noël auprès de votre famille les gars, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss !